bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 3 au 9 mai je vous signale que vous pouvez avoir des consultations avec zoé ou avec moi que vous pouvez également nous retrouver sur notre live du mardi soir 9 heures 10h30 que vous avez tous les jours des jolis petits postes sur instagram sur facebook sur twitter et que vous pouvez faire partie de notre communauté en appuyant sur le bouton rejoindre et alors pour terminer si vous voulez tester vos compatibilités avec ceux qui vous sont proches et bien vous allez sur 12 points love slash astro bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine tout d'abord nous avons l'entrée de mercure en gémeaux le 4 alors mercure en gémeaux elle est très bonne pour vous un d'abord elle active toutes vos petites cellules grises c'est à dire vous pensez plus vite vous parlez plus vite vous imaginez plus vite également et vous êtes vous avez le sens de l'humour un petit peu plus développé disons que vous rigolez de tout vous êtes moins susceptibles que d'habitude et que bon cela dit vous pouvez être un petit peu moqueur avec vos proches ça ne plaira pas toujours mais bon vous ça vous amusera de toute façon avec un mercure en gémeaux le bélier il a besoin de s'amuser il a besoin de rigoler et bon je pense que c'est ce que vous allez faire ça va vous détendre en plus un deuxième aspect alors bon ça va là je parlais au premier des camps le deuxième on le laisse tranquille tout va bien et pour le troisième alors ce sont des influx de vénus qui vont être important donc vénus occupe le taureau elle termine sa course en taureau en formant un bon aspect à la fois avec neptune et avec pluton donc et avec jupiter un donc si vous voulez elle reçoit quand même très bons aspects elle est chez elle en taureau elle est forte donc moi je pense que ça va être positif pour vous sur le plan financier que peut-être vous allez toucher une aide que vous allez recevoir de l'argent vous attendiez ou que vous allez vous offrir un petit cadeau 1 faites vous plaisir ça fait toujours du bien lundi et mardi la lune occupera votre api verso qui est justement le signe de vos amitiés mais c'est aussi le signe de vos projets alors soit vous aurez des projets à faire un privé ou professionnel soit vous aurez besoin de l'aide d'un ami ou c'est un ami qui aura besoin de votre aide taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine et bien bon le soleil est toujours chez vous bon anniversaire il ne fait plus les dissonances de la semaine dernière tout va bien et nous avons mercure planète du mental planète du travail aussi travail quotidien qui rentre en gémeaux votre signe voisin alors les gémeaux représentent votre gestion à la gestion de vos besoins à la fois alimentaires financiers sensuels enfin tout ce qui est des besoins donc avec mercure ça va être un petit peu intellectualiser un c'est à dire que vous allez y réfléchir vous n'allez pas laisser votre instinct s'exprimer naturellement 1 dans le dans le besoin de ce de ces choses mais vous y réfléchirez avant vous voulez vous laisserez la raison façonner votre désir c'est à dire que bon bah peut-être que vous vous freinerez un petit peu que vous vous direz ben non faut pas que je dépense trop faut pas que je mange trop et il faut pas que je m'accroche trop à celui ci ou à celle là deuxième aspect c'est un aspect de vénus votre planète maîtresse qui se trouve à la fin de votre signe donc et bon là pour mercure je parlais du premier des camps le deuxième on sait ce qui se passe 1 c'est pas facile en ce moment mais alors pour le troisième il ya vénus et vénus elle est très forte allez chez vous alors elle va faire deux aspects une dissonance avec jupiter et un bon aspect pluton qu'est ce qui va l'emporter moi mon avis bon les deux vont s'exprimer 1 c'est à dire que vénus au carré jupiter ben vous allez lâcher vous lâcher vous allez vous laisser aller à vos sentiments bon même si ça correspond pas forcément à ce que à la morale à vos votre sens des valeurs etc mais étant donné qu'elle est en bon aspect plutôt le désir va tout balayer mercredi jeudi la lune en poisson sera en harmonie avec vous elle aura un côté si vous voulez entraide solidarité fraternité vous aurez besoin d'aider les autres et souvent le taureau aime se rendre utile et bon très certainement ce sont vos proches qui auront besoin de vous 1 c'est pas vous qui aurez besoin de gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de cette semaine et bien mercure rentre dans votre signe mardi ça c'est une bonne nouvelle parce que vous allez tout d'un coup être bon alors un peu trop bavard ça faudra faire attention à pas voyez faire d'indiscrétion un souvent vous parlez un petit peu trop vite mais bon à côté de ça c'est sûr que vous serez rapide à comprendre rapide rapide à répondre vous serez réactif et puis surtout vous aurez le sens de l'humour un vous ferez des petites blagues en permanence des enfin surtout les hommes à les femmes elles sont beaucoup plus fines dans leur façon de faire de l'humour je veux dire les femmes gémeaux 1 mais les hommes gémeaux alors ça prend tout de suite une tournure un peu spéciale donc attention à ce que vous allez dire de manière à ne pas froisser les susceptibilités parce que bon cet humour peu l'humour peut blesser un c'est sûr deuxième aspect c'est celui de vénus alors vénus elle est toujours dans votre secteur 12 elle va bientôt rentrer dans votre signe mais pour l'instant elle est dans le troisième des camps du taureau mercure était dans le premier des camps de votre signe le deuxième des camps ça va il n'y a rien à dire et donc le troisième des camps reçoit bon un aspect c'est mineur il faut le dire un de vénus mais comme elle est dans son signe elle est très forte donc on l'apprend quand même en en cause disons que peut-être vous allez être spectateur de deux pas d'une dispute mais bon un couple d'amis peut avoir des problèmes vouloir divorcer et vous allez essayer de leur donner des conseils de bon sens de manière à ce qu'ils ne fassent pas de bêtises parce que bon si c'est vous dire c'est parfois les raisons pour lesquelles on se sépare sont parfois un peu idiotes lundi et mardi la lune occupera votre ami verso déjà c'est un signe amical de nature donc il y aura de l'amitié dans l'air bien évidemment mais aussi une capacité pour vous apprendre de la distance si les choses s'il ya trop de pression voyez vous trouverez le moyen de vous débarrasser de ces pressions cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine le soleil est chaud en taureau donc bon il ne fait plus les dissonances de la semaine dernière fort heureusement et donc là les priorités sont les projets les amitiés avec le taureau donc on va retrouver mercure qui passe au gémeaux un mardi donc elle va être dans l'ombre de votre signe et il ne faut pas quand mercure est en douce comme ça il faut pas trop raisonner il faut plutôt laisser votre instinct votre intuition s'exprimer il faut donner des conseils de bon sens à ceux qui vous entourent ou accepter de recevoir aussi pour vous des conseils de bon sens toujours et écouter finalement ce qu'on vous dit parce que de temps en temps quand même vous n'écoutez pas trop un vous avez l'impression que ça vous déprécie que si on vous donne des conseils c'est que par vous même vous n'êtes pas capable non c'est faux deuxième aspect alors là je m'adressais au premier décan là je vais m'adresser au troisième on laisse le deuxième de côté parce que bon il n'y a pas de problème donc troisième décan vous allez recevoir un aspect de vénus depuis le taureau donc elle est bien placé un c'est sûr elle fait un bon aspect avec pluton mais elle est en dissonance avec jupiter donc il ya un petit peu d'excès si vous voulez alors peut-être que vous allez vous emballer sur un projet sur quelqu'un que vous allez rencontrer que vous allez trouver formidable mais vous vous apercevrez rapidement que c'est pas du tout une personne formidable mais bon c'est disons qu'il y aura une ambiance et si vous êtes en couple alors là il y aura une ambiance très sensuelle mercredi et jeudi la lune sera en poisson dont vous vous sentirez comment dire à l'aise vous serez un peu à l'aise avec tout le monde alors que d'habitude vous êtes plutôt timide et pas forcément réservé mais bon disons que vous vous liez pas comme ça facilement ou alors de manière très superficielle et là bon il y aura certainement une de vos relations avec qui vous approfondir et quelque chose lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine rien à voir avec la semaine dernière qui était quand même un petit peu chaude donc là on a l'entrée de mercure en gémeaux ce qui est plutôt une bonne conjoncture étant donné qu'elle rentre dans un secteur d'amitié de solidarité de fraternité on parle beaucoup les gémeaux normalement représentent les frères et sœurs mais c'est votre secteur 11 donc un secteur de projet un secteur d'amitié alors peut-être que vous avez une amitié très forte pour l'un de vos frères et sœurs c'est possible et que ça va être mis en valeur cette semaine ça n'est pas du tout impossible mais n'oublions pas le côté travailleur aussi de mercure et vous allez peut-être bien évidemment travailler sur un projet quelque chose qui va vous occuper l'esprit parce que l'esprit fonctionne vraiment à mille à l'heure quand mercure est en gémeaux donc ce projet va certainement où cette attente va beaucoup vous occuper deuxième aspect alors ça là je m'adressais au premier décan le deuxième bon on sait où à peu près où il en est on en a parlé la semaine dernière maintenant c'est le troisième décan qui reçoit rapidement elle est sur la fin de son parcours en taureau c'est vénus mais je vous en parle parce qu'elle est forte en taureau elle est chez elle donc forcément elle a quand même une certaine influence sur vous et bon disons que vous allez certainement vous occuper tendrement de l'un de vos parents d'un conjoint ou d'une en tout cas d'une personne un peu plus âgé que vous samedi et dimanche la lune occupera votre ami bélier qui est un signe de feu comme le vôtre donc alors soit vous allez faire du sport soit vous allez aller faire une grande marche dans la campagne dans les bois soit vous allez prendre la voiture enfin il va falloir bouger 1 c'est vraiment ce sera indispensable pour vous vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine on démarre avec pour le premier des camps l'entrée de mercure en gémeaux c'est votre secteur de professionnel un secteur de carrière qui représente aussi les buts que vous poursuivez vos priorités d'une certaine manière donc là on se retrouve avec mercure c'est le travail donc le travail va être au premier plan le vôtre mais aussi peut-être celui de vos enfants de vos adolescents il ya peut-être des révisions à faire des contrôles et comme vous êtes quelqu'un qui surveille 1 la vierge elle surveille donc vous surveillez forcément les études de vos enfants et vous serez derrière leur dos si vous n'avez plus d'enfants ou que vous n'en avez pas c'est quelqu'un d'autre que vous surveillerez et je suppose que c'est vous même vous vous surveillerez vous serez très un petit peu trop sévère avec vous même deuxième aspect et bien c'est pour le troisième des camps le deuxième des camps ça baigne pour le troisième des camps c'est vénus qui va être bon c'est un bon aspect aussi un à la fin du taureau qui va être en harmonie avec vous donc elle est alors elle est en dissonance avec jupiter peut-être que ça va vous obliger un petit peu à à jouer les vierges folles être un peu moins dans dans la réserve comme vous l'êtes d'habitude dans la pudeur avec jupiter qui est dissonante avec vénus on se lâche on laisse un petit peu de côté tout son code de valeur et on sort de sa zone de confort vendredi devrait être une bonne journée il ya un bel aspect entre la lune et vénus donc il est possible que vous soyez invité quelque part ou que vous ayez un petit un petit rendez-vous amoureux quelque chose qui fera battre votre coeur le temps de la soirée ben en espérant que ça durera un peu plus balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine et bien il y a pour le premier des camps un bon aspect qui est l'entrée de mercure en gémeaux alors mercure en gémeaux elle est dans un secteur qui est justement un secteur mental intellectuel alors peut-être que vous allez apprendre quelque chose ou approfondir un sujet sur lequel vous êtes déjà ou que vous allez travailler à mémoire voyez il ya il ya une notion de travail et de travail qu'on approfondit alors c'est un petit peu contradictoire parce que mercure en gémeaux elle a un côté superficiel et le fait qu'elle soit en secteur neuf elle vous demande d'approfondir de réfléchir à quelque chose de moins superficiel donc vous allez peut-être être pris entre deux feux mais d'un autre côté ça va faire travailler votre cerveau et bon ça vous déplaira pas parce que vous allez pouvoir comment dire profiter de ce que vous aurez appris autre aspect c'est celui de vénus votre planète maîtresse donc là je m'adressais au premier des camps le deuxième on laisse de côté parce que il n'y a pas grand chose et le troisième des camps donc reçoit mais c'est pas un aspect très fort mais bon vénus se trouve à la fin du taureau elle est chez elle elle est forte c'est votre planète maîtresse donc on est obligé d'en parler alors elle va être en dissonance avec jupiter c'est pas forcément un mauvais aspect tous les aspects vénus jupiter en général ils sont pas trop mauvais simplement bon le fait qu'elle soit en carré nous dit que peut-être vous allez vous laisser un petit peu trop aller au plaisir au plaisir de manger de boire ou à d'autres plaisirs et que bon ma foi vous vous en voudrez parce que vous aurez été trop loin de bonnes journées pour commencer la semaine avec la lune en verso alors bon obligatoirement vous vous trouverez bien vous même vous vous plairez et du coup vous plairez aux autres aussi et vous ferez tout pour quand même et bon vous pourriez faire une petite conquête surtout avec vénus jupiter scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine c'est pas du tout la même chanson que la semaine dernière c'est beaucoup plus on va dire un peu plus léger donc je m'adresse là au premier des camps qui voit mercure entrer en gémeaux le gémeaux c'est votre secteur 8 c'est un secteur bon au premier abord un secteur d'argent mais pas l'argent que vous gagnez l'argent dont vous pouvez profiter à la suite d'une donation, d'un héritage, d'une réparation, d'un dédommagement vous pouvez très bien donc ou en faire la demande ou recevoir une aide quelconque financière ça c'est le côté matériel de mercure en 8 mais bon pour vous le scorpion ça ne se limite jamais à ça vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de trouver des portes de sortie à vos crises intérieures et petites crises intérieures quand même avec mercure en gémeaux il y a un petit peu de tourment deuxième aspect on saute au troisième des camps parce que pour le deuxième on sait ce qu'il en est avec Vénus qui va être face à vous en taureau dans les derniers degrés du taureau mais bon elle est en bon aspect avec Pluton votre maître donc obligatoirement il y a quand même un climat un petit peu torride très sensuel et puis alors c'est accentué par le fait que Vénus est en dissonance avec Jupiter ça enlève toute limite tout d'un coup vous vous laissez aller, on ne vous reconnaît plus mercredi et jeudi la lune occupera les poissons et donc bon ce sera plutôt une bonne deux bonnes journées parce que vous serez bien dans votre peau vous vous sentirez à l'aise alors en confiance je ne sais pas, c'est pas sûr mais en tout cas vous aurez un atout séduction que vous saurez utiliser Sagittaire et ascendance Sagittaire dans votre horoscope de cette semaine on retrouve Mercure qui fait son entrée en Gémeaux c'est-à-dire qu'elle va occuper le signe qui se trouve face à vous et c'est plutôt de bonne augure pour le premier des camps alors il peut très bien de rien se passer parce que la planète est très rapide mais vous pouvez avoir une invitation une réunion professionnelle ou alors vous pouvez discuter ça va durer une demi-journée discuter d'un contrat avoir un rendez-vous un entretien avec un éventuel employeur vous voyez avec évidemment une discussion autour d'un éventuel salaire ou des conditions dans lesquelles vous allez travailler tout ça étant à rapporter au fait que le soleil est en taureau dans votre secteur du travail donc je veux dire tout ce qui va se passer Mercure va agir forcément sur votre travail deuxième aspect alors on passe tout de suite au troisième des camps parce que pour le deuxième des camps ça va il n'y a pas de il n'y a pas de soucis troisième des camps Vénus termine sa course en taureau donc ce n'est pas non plus un aspect marquant je vous le dis tout de suite je ne pense pas qu'il va se passer grand chose sur le plan affectif simplement il y a un équilibre il y a un bien-être alors elle est en dissonance avec Jupiter alors peut-être que vous pouvez exagérer vos sentiments courir après quelqu'un qui peut-être ne veut pas de vous mais en même temps ça va vous amuser vous n'allez pas du tout le prendre mal samedi et dimanche la lune occupera l'ami bélier donc pour vous c'est agréable justement vous aurez envie de séduire vous serez d'ailleurs vous allez vous pomponner et faire en sorte qu'on vous remarque et je pense que ça devrait marcher Capricorne et ascendant Capricorne dans votre horoscope de cette semaine Mercure fait son apparition en Gémeaux ce mardi elle va occuper donc un secteur qui est vraiment très mental très intellectuel et qui est très un peu trop superficiel pour vous disons que bon elle sera dans votre secteur du travail donc vous allez trouver que les personnes avec qui vous travaillez prennent leur boulot un peu trop à la légère alors que vous, vous êtes sérieux, rigoureux, cadré enfin bref vous avez des très belles qualités en tant que travailleur et donc ceux représentés par le Mercure en général c'est des collègues des fournisseurs, des personnes que vous côtoyez vous les trouverez, elles ne sont pas du tout assez perfectionnistes à votre goût deuxième aspect alors ça c'était pour le premier décan deuxième aspect pour le troisième décan bon le deuxième tout va bien le troisième aussi puisque c'est Vénus qui est en bon aspect avec vous et en plus de ça elle est en dissonance avec Jupiter donc vous allez un peu vous lâcher c'est-à-dire que vous qui êtes d'habitude quand même assez réservé vous restez sur votre quant à soi et bien là on ne vous reconnaîtra pas vous allez laisser vos sentiments s'exprimer bon probablement avec votre conjoint vous n'allez pas exprimer des sentiments à quelqu'un que vous ne connaissez pas mais bon ou à vos enfants de toute façon ce sera quelqu'un de proche mercredi et jeudi la lune occupera les poissons donc ce sera peut-être le moment de faire une démarche ou de prendre un rendez-vous de prendre un contact avec quelqu'un en tout cas bon vous serez content du résultat vous serez content de ce que vous aurez fait ces deux jours-là verso et ascendant verso dans votre horoscope de cette semaine alors on passe tout à fait autre chose on laisse le second décan et les problèmes dont on parlait la semaine dernière et on parle au premier décan qui reçoit mercure mercure qui rentre en gémeaux mardi et est très bien placé par rapport au verso alors évidemment c'est une planète très rapide ça va vous allez la recevoir une demi-journée tout au plus mais ça vous permettra peut-être d'avoir un rendez-vous dont vous serez content un appel, un contact, une démarche vous voyez tout ce qui est du domaine de mercure tout ce qui circule et bien circulera bien c'est-à-dire que si vous attendez un courrier, un paquet n'importe quoi vous l'aurez dans les temps en plus de ça bon vous apprécierez certaines personnes parce que vous trouverez qu'elles sont rigolotes vous serez entouré de personnes qui vous amuseront et vous distrairont deuxième aspect c'est celui alors on passe au troisième décan le deuxième décan on l'a vu la semaine dernière troisième décan bon avec un aspect très rapide et à mon avis qui n'est pas marquant pour vous de Vénus en taureau alors c'est sûr elle est angulaire elle est dans votre secteur 4 mais bon je ne sais pas c'est votre secteur de la famille mais qui gère aussi le passé et donc il est possible que quelqu'un du passé se manifeste et comme elle est en dissonance avec Jupiter et bien peut-être que tout d'un coup vous allez vous dire ah bah oui je pourrais reprendre la relation etc. vous n'allez pas réfléchir et bon à votre place quand même je prendrais mon temps je ne me lancerais pas comme ça tête baissée en parlant de tête baissée samedi et dimanche la lune sera en bélier justement ça vous donnera un petit peu trop d'accélération de rapidité vous irez trop vite en besogne donc surveillez-vous canalisez-vous c'est bien d'être rapide je n'ai jamais dit le contraire mais il ne faut pas que ça se retourne contre vous Poissons et ascendant poissons dans votre horoscope de cette semaine et bien nous avons l'entrée de Mercure en gémeaux alors donc elle est angulaire elle est dans votre secteur 4 donc elle a une certaine importance et Mercure c'est quand même la planète des échanges mais qui gère aussi tous vos proches toutes les personnes qui vous entourent la famille en premier lieu évidemment les frères et sœurs Mercure en gémeaux représentent les frères et sœurs alors peut-être que vous allez avoir selon votre thème une histoire à régler avec l'un de ses proches ou alors peut-être que vous allez le recevoir chez vous qui va venir passer quelques jours et que vous serez très content les deux les deux sont possibles vous pouvez aussi avoir des contacts avec des amis que vous avez connus dans le temps échanger avec eux quelques souvenirs il y a un côté un petit peu nostalgie avec un Mercure en 4 alors ça c'était pour le premier décan les natifs de février le deuxième décan va bien et on passe au troisième décan avec une Vénus en taureau très bien placée aussi un peu moins intéressante parce qu'elle n'est pas angulaire mais en taureau elle est chez elle donc elle est assez forte si vous êtes nés en fin de signe disons que peut-être vous allez avoir un petit coup de cœur pour quelqu'un surtout qu'elle va être en dissonance avec Jupiter donc vous allez un petit peu jeter votre bonnet par-dessus les moulins comme on dit c'est-à-dire vous ne vous occuperez pas de ce qu'on pense de vous pour une fois alors la configuration dont je vous parlais là avec Vénus elle va être actualisée vendredi donc je pense que ce sera une bonne journée pour vous parce que justement vous pourrez exprimer des sentiments ou ne pas être tout à fait vous-même tout en étant encore vous-même si vous avez aimé cette vidéo vous vous abonnez vous la likez et surtout si vous voulez plus d'horoscopes vous allez sur le 3210 sur rtl.fr ou sur le site du Figaro TV Magazine à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada